Bonjour donc je m'appelle Antoine Mongeon et je vous présente aujourd'hui, je suis venu pour parler de Scarce Tactics. Scarce Tactics c'est quoi ? C'est un jeu de tactics au tour par tour. Il faut voir ça comme un jeu d'échecs avec des pions où on a une équipe qui joue contre une autre équipe et avec des pions à déplacer qui ont certaines compétences chacune. Donc Scarce Tactics c'est quoi ? C'est très narratif donc on a fait appel à un scénariste pour nous développer un univers autour du monde de Brise-Lens. C'est le nom du monde dans lequel nos protagonistes évoluent. On suit l'aventure d'un jeune héros qui s'appelle Athanahor. Athanahor il a perdu ses parents quand il était jeune et sa soeur qui a été kidnappée. Donc son but dans la vie c'est de pouvoir retrouver l'assassin de ses parents et également retrouver sa soeur qui a été enlevée. Il va suivre plein de péripéties, on va suivre l'aventure de cet héros, on va le contrôler avec une équipe à travers différents mondes et il va être plongé au sein d'un conflit politique qui le dépasse un peu. Qu'est-ce qui différencie Scarce Tactics des autres Tactics à l'RPG ? C'est surtout qu'on a justement poussé ce côté narratif mais également le côté gameplay avec des combats plus dynamiques. Avec un système de combo par exemple où quand vous jouez très souvent avec différentes classes la plupart du temps ensemble, vous débloquez des nouveaux systèmes de combo qui seront, qui vont être beaucoup plus dévastateurs auprès de vos ennemis. Donc on essaie de rendre justement le côté dynamique des combats intéressant parce que la plupart des anciens jeux Tactics à l'RPG, un des reproches qu'on pouvait leur faire c'est des combats très longs, parfois qui durent une heure. Le but c'est que nous on ait des combats un peu plus dynamiques. Et enfin le dernier point qui nous différencie par rapport aux autres concurrents c'est aussi d'avoir une direction artistique intemporelle donc d'avoir un côté un peu low poly cartoon qui nous permet de garder un jeu très frais et très dans l'air du temps avec ce côté un peu cartoon low poly. Et puis un côté rejouabilité avec notre new game plus qui nous permet de rejouer à notre jeu une fois terminé à la fin de pouvoir rejouer l'aventure avec des objets supplémentaires et des compétences qu'on a gardé sur notre première partie. Je pense qu'on a besoin aussi de parler un peu de la situation actuelle de notre jeu donc Star Tactics est actuellement en cours de développement donc on est dans le pré-alpha où pour parler plus simplement on est dans une vertical slice. Le vertical slice c'est comme un gros gâteau où on aurait coupé un petit bout pour connaître le goût de ce petit bout de ce gâteau avant de manger tout le reste. Donc on est en train de faire ce vertical slice sur Scarce Tactics où on est en train de développer un ou deux niveaux très polish, très poussé avec des effets, des animations, les personnages et pour avoir quelque chose d'apprésentable auprès d'éditeurs et de publisheurs afin de développer le reste de notre jeu. L'idée c'est de terminer ça courant 2019, mid-2019 dans le vertical slice, de trouver des financements, lancer un financement participatif aussi cette année pour pouvoir finaliser le jeu au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada